Abidjan, le 30 avril 2014, à la ligne de l'actualité ce soir, l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne pour l'année 2014, une cérémonie qui a enregistré la participation d'invités nationaux et internationaux, les temps forts dans ce journal. Le renforcement des capacités des agents de l'administration ivoirienne ainsi que le retour de la BAD à Abidjan, au centre des audiences accordées hier par le chef du gouvernement ivoirien, respectivement au directeur Afrique de HEC Paris, Aminata Nian, coordonnatrice du retour de la BAD dans le pays. Ce mercredi, il y a eu aussi l'ouverture de la première session d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014. Sur un traité, 145 affaires impliquant 137 hommes mis en cause et 7 femmes. Cette session d'assises du tribunal d'Abidjan intervient après une rupture de 6 ans. Et puis, les activistes à Pro-Russe ont quasiment pris le contrôle des deux régions du sud-est de l'Ukraine, Lugansk et Donetsk. A Lugansk, le bâtiment de l'administration régionale a été occupé hier soir par un groupe d'activistes armés pendant qu'une foule manifestait devant l'immeuble. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce soir, l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne pour l'année 2014. À la tribune, Guillaume Soro, chef du Parlement, a annoncé que 16 projets de textes soumis par le gouvernement sont inscrits à l'ordre du jour pour examen au cours de cette année parlementaire. La rencontre a eu lieu en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ainsi que plusieurs présidents d'institutions. Victorine Yaoyobwe. Conscience nationale, consensus national. Ces deux expressions constituent la trame du discours de Guillaume Kibafori Soro à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ce mercredi 30 avril. À travers ces deux expressions, le président de la représentation nationale a dressé un message d'unité et de vivre ensemble aux Ivoiriens. Guillaume Kibafori Soro a pris des cas pratiques pour mieux expliquer sa pensée. Quand Muriel Aouré remporte le titre de vice-championne du monde du 100 mètres plat, se soucie-t-on du fait qu'elle ait quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de deux ans ? Quand on empruntera le troisième pont, devrions-nous rebrousser chemin en plein milieu ou nous jeter à l'eau parce que l'on se serait souvenu entre temps qu'il porte le nom d'Henri Connabédier ? Mesdames et Messieurs, il n'est nullement dans mes intentions de chercher à imposer un quelconque unanimisme ou à nous ramener à un système de pensée unique. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que si nous aimons notre pays, si nous aimons la Côte d'Ivoire, le bon sens nous commande de reconnaître et de soutenir ce qui est fait dans notre propre intérêt. Les parlementaires venus notamment du Ghana, du Royaume du Maroc, du Togo, de la Turquie et du Mali sont revenus sur la nécessité de l'unité nationale pour tout pays qui se veut émergent. Nous devons tous, élus et gouvernants, avoir conscience de la fragilité de nos pays. Dès lors, avons-nous d'autre choix que le consensus pour la gouvernance de nos peuples et de nos nations ? Pour cette première session ordinaire, 16 projets de loi seront soumis à l'examen des parlementaires. L'Assemblée nationale veut également renforcer sa présence auprès des populations. Et à ce titre, une tournée du président de l'Assemblée nationale est prévue du 10 au 17 mai dans la région de l'Agnibitiasa. Je vous le disais en titre, le renforcement des capacités des agents de l'administration ivoirienne ainsi que le retour de la BAD à Abidjan était au centre des audiences accordées hier par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan, respectivement au directeur Afrique de HEC Paris et Amina Taniane, coordonnatrice du retour de la BAD dans le pays, à Ouassissé Alexis Wodraogo. 9000 agents de l'administration ivoirienne ont été déjà formés par HEC Paris. C'est pour renforcer le partenariat entre l'institution française et le gouvernement que Jean-Luc Rissi, directeur Afrique de l'Institut Etat Abidjan. Il a été reçu par le Premier ministre. Les deux personnalités ont évoqué le programme de renforcement des capacités managériales de l'ensemble des agents de l'administration ivoirienne. Lorsque le programme était mis en place avec le ministère de l'Économie et des Finances, on avait formé près de 9000 personnes. des cadres, des dirigeants, mais pas simplement le haut de l'administration, c'était aussi l'ensemble des agents d'exécution. Ça peut être de simples secrétaires, en passant par les vaguenestres, en passant par les gardiens. Toutes les personnes qui, à un moment, un jour ou l'autre, jouent un rôle très important au sein de l'administration. C'est d'avoir une administration orientée client, une administration qui soit véritablement au service des citoyens. Et pour ce faire, il y a véritablement des changements de mentalité à faire. Le chef du gouvernement a également échangé avec Amina Tanyan, directrice chargée du retour de l'ABAD en Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, l'état d'avancement du programme de retour de l'ABAD à son siège d'Abidjan. Nous avons fait le point de l'état d'avancement du programme de retour de l'ABAD à Abidjan, qui est son pays naturel. Il est normal que l'autorité qui est le Premier ministre suive avec les membres de son gouvernement et nous les représentants de l'ABAD pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et que cette feuille de route se déroule de façon ordonnée et sans retard. Pour le mois d'avril, environ 200 agents de l'ABAD sont attendus à Abidjan. Le gouvernement ivoirien a annoncé il y a quelques jours la fermeture temporaire des urgences du centre hospitalier universitaire CHU de Kokodi à compter de demain, 1er mai, pour des travaux de réhabilitation. On en parle avec la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, qui est l'invité de ce journal. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous confirmez déjà cette fermeture des urgences du centre hospitalier universitaire CHU de Kokodi à compter de demain, 1er mai ? Oui, tout à fait. Vous savez que lors du Conseil des ministres du 16 avril 2014, le gouvernement a donc décidé pour des travaux de réflexion de fermer quelques services des urgences du CHU de Kokodi, en l'occurrence le service des urgences de médecine, de pédiatrie, de gynéco et celui de la chirurgie. Donc demain à 19h, demain 1er mai à 19h, ces services des urgences seront donc fermés. D'accord. Et pourquoi cette décision ? Bon, déjà, je voudrais déjà vous rappeler que sur ce même plateau, en mai 2013, nous étions passés pour annoncer la fermeture du service des urgences obstétricales du CHU de Yopougon. Cela répondait à un déroulé d'un plan de restructuration et de réhabilitation de nos services des urgences. Et puisque nous n'allons pas revenir sur ce que vous savez que toute la Côte d'Ivoire sait, suite donc à des événements, un événement extrêmement malheureux et douloureux, le gouvernement a donc pris la décision de fermer pour, disons, accélérer le processus. Nous sommes donc passés à une étape supérieure. Nous avons donc avancé la date de réhabilitation et restructuration de nos services des urgences, plus particulièrement celui de Kokodi. Je tiens à préciser que tous nos CHU sont en permanence engorgés parce que les capacités d'accueil sont bien sûr dépassées. Ce sont des structures sanitaires et hospitalières qui ont été construites depuis déjà très longtemps. Et bien sûr, maintenant, la population du district d'Abidjan est passée à, disons, à 2 millions, à pratiquement 6 millions. On attend bien sûr la confirmation par le recensement. Mais aujourd'hui, cela est évalué, bien sûr, à une population qui avoisine les 6 millions. Donc, automatiquement, il y a des problèmes. Alors, quelle est la durée et le coût de ces travaux ? Alors, donc, le gouvernement a dégagé 3 milliards, 89 millions de francs de nos francs CFA pour, justement, réhabiliter, mais également remettre aux normes, remettre aux normes en termes d'équipement et de plateau technique. Et après avoir dégagé, bien sûr, cette enveloppe, nous avons commencé, bien sûr, pour pouvoir fermer. Nous avons eu besoin, bien sûr, de travailler très rapidement sur les différentes autres structures, que sont le CHU de Coco de Trècheville, celui de Yopougon. Et les travaux sont censés prendre un délai de 3 mois. On espère, bien sûr, qu'avec la dextérité de nos services compétents, c'est-à-dire le Bnet et le PPU qui va nous accompagner, que nous pourrons, bien sûr, respecter ce délai. En tout cas, c'est 3 mois qui est prévu pour le moment. Vous avez dit 3 mois, Mme le ministre. Quelle sera la nature des travaux qui y seront effectués ? Est-ce qu'il s'agit de renouveler le plateau technique ? Alors, bien sûr, nous avions, il faut le dire, un plateau technique assez défaillant, pour les multiples raisons que tout le monde sait. Je tiens à préciser que pendant 10 années, le système de santé en Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de nouvelles structures ni de rééquipements. Et en termes d'équipement médical, il faut renouveler le plateau technique pratiquement tous les 7 ans. C'est nécessaire. Il faut changer pratiquement tous les 7 ans, mais aussi, il faut assurer une certaine maintenance régulièrement. et puis, permettre également à la population de pouvoir s'adresser, lorsqu'on part d'un établissement sanitaire de premier contact, passer à l'étape intermédiaire, qui sont les hôpitaux généraux. Or, les populations ont tendance, même pour une petite douleur, d'aller directement au troisième niveau, c'est-à-dire dans les CHU. Donc, nous sommes en train de réhabituer les populations, par rapport au mal qu'ils ont, de s'adresser aux différentes structures référentes. Une fois ces services d'urgence du CHU de Cocody fermés, Madame la ministre, vers quel hôpital doivent se diriger les patients ? Alors, nous avons dit que nous avons bien sûr les services des urgences médicales, chirurgicales, obstétricales, au niveau du CHU de Trècheville et bien sûr celui du CHU de Youpougon, qui a été surtout au niveau obstétrical totalement rénové, vraiment très bien équipé. et nous avons proposé également que l'hôpital Lachema, donc l'hôpital militaire d'Abidjan, puisse nous accompagner dans la prise en charge, donc, au niveau des urgences. Je tiens à préciser que nous ne fermons à Cocody que les urgences. Les services de consultation externe, les services de maternité, la salle d'accouchement est ouverte, les hospitalisations sont ouvertes. Donc, cela ne concerne que les services des urgences. Je tiens vraiment à le préciser. Donc, ceux qui ont l'habitude d'aller faire leur consultation à Cocody peuvent y aller. Nous avons également, comme vous l'avez souhaité, l'hôpital général de Port-Boué. Si vous permettez, je vais peut-être lire les structures qui sont... Alors, nous avons dit CHU de Youpougon, Trècheville, l'hôpital militaire d'Abidjan. Nous avons les hôpitaux généraux de Port-Boué, de Kumasi, de Markori, de Trècheville, avec la martélité qu'on appelle maternité libanaise, de l'hôpital général de Youpougon-Atier, qui a été restructuré dernièrement, de l'hôpital général de Benjerville, celui d'Abobo-Sud, et celui d'Abobo-Nord, ainsi que l'hôpital général d'Aniama. Tous ces hôpitaux généraux de deuxième niveau ont été, donc, par niveau, bien sûr, réhabilités. On a amélioré le plateau technique. On continue de le faire. Je tiens à préciser que les choses ne sont pas achevées au point de vue, bien sûr, des différents plateaux techniques. Nous continuons, bien sûr, d'améliorer les différents plateaux techniques pour répondre, bien sûr, aux attentes des populations. Et nous avons également proposé que les différentes structures, formations sanitaires communautaires puissent également appuyer, bien sûr, dans les cas où les urgences ne sont pas des urgences, ce sont des urgences mineures et que ce ne sont pas des urgences secondaires, tertiaires. Pour terminer, Madame la ministre, est-ce que vous pouvez rassurer la population puisque toutes les dispositions ont été prises pour satisfaire tous les patients ? Moi, c'est ce que je voulais. Je suis d'ailleurs sur ce plateau pour justement rassurer la population et leur dire que ce que nous avions commencé, nous continuons, nous accélérons, bien sûr. Donc, les structures sanitaires sont mises aux normes. Elles seront mises aux normes. Ils pourront le vérifier. Le personnel est prêt. Les gardes seront assurés. Même dans les structures où les gardes n'étaient pas assurés jusqu'à maintenant, le personnel médical est décidé à nous accompagner, à assurer les gardes. Donc, nous allons faire tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire les populations. Mais je tiens à préciser que le fait que nous fermions les urgences du moins des CHU de Cocody va peut-être ne pas répondre totalement, n'est-ce pas, à ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est de renforcer, n'est-ce pas, les établissements sanitaires, c'est-à-dire construire d'autres structures, d'autres hôpitaux généraux qui pourront, bien sûr, prendre le relais des trois CHU que nous avons et qui sont des structures hospitalières et universitaires. Merci infiniment à vous, Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Raymond Goudoukofi. Avec vous, on a parlé de la fermeture temporaire des urgences du CHU de Cocody, à compter de demain, 1er mai, pour des travaux de réhabilitation. Autre sujet, cette visite de terrain du directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire dans la région du Poro, du Chologo et de Gbeke, Ousmane Diagana est allé s'enquérir de la bonne marche à deux projets financés par son institution au profit des populations vivantes dans ces localités. On fait le point avec Kader Sogodogo. C'est par Corogo, capitale de la région du Poro, que le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire a entamé sa mission à l'intérieur du pays. Ousmane Diagana veut toucher du doigt plusieurs projets financés par la Banque mondiale, notamment le PRISI, le projet du Jean-Sat de Renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, le PUI, le projet du Jean-Sat d'infrastructures urbaines, le PUI, le projet du Jean-Sat d'appui à l'éducation de base et le PGDEC, le projet emploi jeunes et développement des compétences. Des projets conçus pour permettre aux populations d'accéder à des services de base de qualité. Nous sommes venus ici tout d'abord pour écouter les populations parce que ce sont elles qui sont à la base, n'est-ce pas, de ces opérations et c'est pour elles que ces opérations ont été concis. Et donc c'est à travers leur appréciation, leur feedback, que l'on peut réellement savoir ce que nous avons pu apporter comme contribution à la marche de la Côte d'Ivoire vers le développement, mais également dans quel domaine nous avons pu pêcher. Parce que les projets, c'est un ensemble de réussite, mais également un ensemble d'échecs. Et cela nous paraît extrêmement important parce qu'au niveau de notre coopération, nous venons pratiquement à la fin d'un cycle et nous ouvrons notre cycle. Des échanges avec les populations, des visites de terrain ont permis aux représentants pays de la Banque mondiale de voir de plus près les efforts de sa structure dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électrification, de l'adduction en eau potable et de la formation emploi pour les jeunes. Pour les bénéficiaires des projets, si beaucoup reste à faire, les avancées sont notables. C'est une grâce que la Banque mondiale vienne nous soutenir. On ne peut que demander davantage. Je voudrais vraiment dire merci à la Banque mondiale pour cette réhabilitation qui a été faite concernant les trois structures sanitaires. Pour les données concernant l'âge fort, nous avons ici 357 jeunes qui sont placés en formation, repartis au niveau de huit filières exactement. Nous aurons souhaité véritablement voir ce projet aller au-delà de la période déterminée, c'est-à-dire qu'au-delà de 2015. Prochaine étape de la visite du directeur pays de la Banque mondiale, la région du Guémont et le district de Yamoussoukro. Et cette réunion de concertation de la communauté portuaire d'Abidjantonu hier autour de la problématique de l'implémentation du nouveau système de dédouanement automatisé des marchandises IDAM2. Au cours de cette importante rencontre, le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Issa Koulibaly, a tenu à rassurer tous les opérateurs de la reprise effective des opérations de dédouanement après les perturbations enregistrées depuis le 14 avril dernier, suite à la migration vers la nouvelle version du SIDAM World. Le directeur général du port autonome d'Abidjant, Yensier, par ailleurs président de la communauté portuaire d'Abidjant, le président directeur général de l'office ivoirien des chargeurs OIC, Fakokone, ont également promis que leurs structures respectives procéderont à des exonérations de 100% sur les frais de magasinage tout en invitant les opérateurs privés, notamment les manutentionnaires exerçant sur la plateforme, à leur emboîter le pas dans un élan de solidarité nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution autorisant la levée totale de l'embargo sur le diamant et la levée partielle de l'embargo sur les armes de la Côte d'Ivoire. L'ONU réalise ainsi les avancées réalisées par le pays. Cette décision est une marque de confiance et de crédibilité aux autorités ivoiriennes. Cette levée d'embargo donne les moyens pour sécuriser les biens et les personnes en Côte d'Ivoire. Sujet abordé ce matin au cours d'une conférence de presse animée par le ministre des Affaires étrangères, celui en charge de la Défense, le ministre de l'Industrie et des Mines, Patrice Kouakou, Serge Kolea. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé ce mardi 29 avril l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruits ivoiriens et a aussi assoupli l'embargo sur les armes destinées à la Côte d'Ivoire. Selon les statistiques de l'Union européenne, la production annuelle du diamant ivoirien est comprise entre 50 000 et 300 000 carats, ce qui place la Côte d'Ivoire bien loin derrière les premiers producteurs mondiaux, le Botswana, la Russie, l'Angola et le Canada. Environ 300 000 Ivoiriens vivent essentiellement de l'extraction artisanale. À en croire le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Broux, cette décision va permettre de normaliser la chaîne légale de production et de commercialisation du diamant de Côte d'Ivoire et renforcer la gouvernance du secteur. Avec cette levée de l'embargo, la chaîne est complète depuis la production, la commercialisation et l'exportation. La chaîne est complète. Nous allons faire venir des opérateurs, des bureaux d'achat, mais des professionnels. Et ces professionnels vont apporter leur expertise, ils vont apporter de l'argent et des ressources financières licites. Et donc ça va bénéficier aux artisans parce qu'ils vont pouvoir acheter, vendre leurs diamants à des prix beaucoup plus élevés en ligne avec les cours internationaux du diamant. Cette décision de l'ONU a soupli aussi l'embargo sur les armes imposées à la Côte d'Ivoire. Les armes lourdes restent strictement contrôlées, mais les armes de petit calibre pourront désormais être livrées à la police et à la gendarmerie. On vous avait indiqué que l'indice de sécurité était passée de 3,8 en janvier 2012 à 2,1 en janvier 2013. Et à la fin de l'année dernière, nous étions à 1,2. Donc cette situation a été encouragée et saluée par l'Unité internationale, mais aussi la difficulté en matière de réforme du secteur de sécurité. Il s'agit de donner des moyens aux forces de l'ordre pour sécuriser les biens et les personnes en Côte d'Ivoire au moment où la mission de l'ONU réduit progressivement ses effectifs. Ce mercredi, il y a eu aussi l'ouverture de la première session d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014. Seront traitées 145 affaires impliquant 137 hommes mis en cause et 7 femmes. Cette session d'assises du tribunal d'Abidjan intervient après une rupture de 6 ans. Uguerre Vebley. Ouverte ce mercredi à la cour d'appel à d'Abidjan, la première session d'assises à d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014 en mai interne à la rupture instaurée depuis 2008. Une rupture qui n'a pas été sans conséquence. S'il n'y a pas eu d'assises pendant 6 ans, ça veut dire qu'il y a des accusés, des personnes soupçonnées d'être coupables de crimes qui sont restées, d'autres en prison, d'autres dans la nature, à la faveur de la crise, qui ont pu sortir des prisons, qui n'ont pas pu être jugées jusqu'à ce jour. C'est quelque chose de bien le fait que les assises reprennent maintenant pour la consolidation de la justice. Tirés au sort sur une liste d'aptitudes présentées aux gardes des Sceaux, six jurés, ces citoyens représentant l'opinion publique siégeront aux côtés de trois magistrats professionnels. Particularité de la cour d'assises, cette association de professionnels et de non-professionnels du droit donne aux arrêts de cette cour plus de cohérence et d'harmonie. Nous venons à cette première section donner l'élan, donner le mouvement, mettre tout en marche pour dire au peuple du Côte d'Ivoire que sa justice est en marche. De la même manière, la session d'Abidjan est ouverte. La semaine prochaine, ce serait la session à Banguru. Ainsi de suite, ce sera le tour de la cour d'appel de Bouaké et d'Aloi. C'est dit à notre population que la justice fonctionne. 145 affaires sont inscrites au rôle de la première session d'assises d'Abidjan pour l'année judiciaire 2014. Seront jugés 137 hommes et 7 femmes soupçonnés d'avoir commis des infractions graves, des affaires criminelles, viols, assassinats, tentatives de meurtre, volant réunions à main armée et autres délits qui leur sont connexes. Dans l'actualité sécuritaire, cette cérémonie de prise d'armes mensuelles du commandement des forces terrestres qui a eu lieu aujourd'hui à la place d'armes du commandement des forces terrestres assis à l'ancien camp d'Akwedo, c'était en présence du général de brigade Kaoussous Maworo, commandant la force terrestre et de tous les chefs de service et de corps des unités des forces terrestres. Le témoignage d'Amza Diaby. Du premier bataillon de commandos et de parachutistes aux différents bataillons de sécurisation sud-ouest, ouest, nord-ouest et est, en passant par le premier bataillon d'infanterie d'Akwedo, le premier bataillon blindé ou encore le bataillon d'artillerie sol-air, toutes les troupes sont présentes ce mercredi à l'ancien camp d'Akwedo. C'est la cérémonie de prise d'armes mensuelle du commandement des forces terrestres. Les forces terrestres, nous avons décidé de jouer le rôle de locomotive qui nous a dévolu au sein des forces armées. Nous avons décidé de rentrer avec le laissez-arrié et d'à peu près. Nous devons nous donner les moyens de l'assumer et de l'assumer le pleinement sous toutes ses formes. De vous, j'attends la meilleure application possible et donc des résultats qui devront nécessairement s'observer et se concrétiser au mois de août. Je vous avais à la prochaine célébration de l'élément de notre pays. Une occasion pour le général de brigade Gaussu Sumahoro de remercier les troupes pour leur engagement et leur ardeur au travail. Pour le commandant des forces terrestres, l'heure n'est pas au repos du soldat mais à un redoublement d'efforts. La cérémonie de prise d'armes a donné suite à une réunion de commandement pour plancher sur les activités à venir des forces terrestres. Comme annoncé par le président Rotara en décembre 2013, l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État est effective depuis fin janvier 2014. Quatre mois après, les fonctionnaires perçoivent différemment les effets de cette augmentation dans leur quotidien qui sont les fonctionnaires concernés par cette hausse de salaire et depuis quand l'attendait-il ? Les éléments de réponse dans ce reportail signé Gabriel Zani. Dans les propos introductifs tenus le lundi 28 avril devant la presse par le premier ministre Daniel Cablan de NONCON, l'année 2013, a confirmé le rebond économique de la Côte d'Ivoire. Et comme annoncé par le président Lassane Ouattara, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État ont connu une augmentation en janvier 2014. L'augmentation porte sur la prise en charge à 100% des mesures de revalorisation concernant 121 382 fonctionnaires ainsi que la bonification indiciaire au profit des cadres supérieurs et du personnel technique de la santé, dont l'effectif s'élève à 15 819 agents. Les enseignants qui ont bénéficié du rédicat de 25% qui restaient dans le cadre du profil de carrière au niveau des effets financiers des avancements pour le reclassement. Il y a les médecins qui ont bénéficié de 400 points équivalents à plus de 95 000 francs sur leur salaire. Ces mesures ont touché tout le secteur public, y compris les retraités, pour un coût global de 137 milliards de francs CFA à l'État. Mais aujourd'hui, dans les faits, l'augmentation est perçue différemment par les concernés. C'est un plus que nous avons reçu sur nos salaires. Et c'est vraiment très important. Et c'est bien. Ça représente beaucoup de choses. C'est très bien. On aurait souhaité encore qu'on fasse un peu plus. La hausse des salaires est attendue depuis bien longtemps selon les catégories professionnelles. Je suis près de 20 ans. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 1999. Mais mes anciens parlaient que depuis vraiment des années, vraiment, ils attendaient ça. La mesure de revalorisation générale des salaires en 2014 et le déblocage des avancements ainsi que le relèvement du SMIC de 36 607 francs à 60 000 francs CFA constituent une bouffée d'oxygène pour les ménages. De 1988-86, c'est souvent autour de 80-100 000 sur les salaires. Et pour les plus bas grades, c'est tout au moins 46 000 sur les salaires. Donc ce sont des avancements substantiels. Cette année, le chef de l'État veut mettre l'accent sur une politique sociale. C'est en ce sens que sur initiative du chef du gouvernement, les cinq centrales syndicales accompagnées du ministre d'État, ministre de l'Emploi, Dosso Moussa, ont rencontré Daniel Cablan-Dencan le jeudi 17 avril. Cette rencontre a permis d'évaluer les acquis du dialogue social et les attentes des travailleurs en prélude à la célébration de la fête du travail le 1er mai. En bref, il y a une image. Le ministre Albert Mabrit-Touackeus a eu une séance hier avec le comité de veille et de mobilisation de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Il a été question de faire le point de ce recensement général de la population et de l'habitat, mais surtout de se pencher sur les difficultés qui pourraient constituer des obstacles à l'efficacité de l'opération. Et les agents recenseurs se sont rendus aujourd'hui chez la ministre de la Communication. Maître Afoussiata Bambalami n'a pas manqué de sensibiliser la population sur l'intérêt de ce recensement général de la population et de l'habitat. Après la crise, il est temps pour la Côte d'Ivoire d'avoir une maîtrise de sa démographie, dit-elle Ami Koulibali. Afoussiata Bambalami, ministre de la Communication, s'est faite recenser ce mercredi. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population et à la presse. Le recensement est donc important pour le développement de notre pays. Donc toutes les populations ivoirières, tous les habitants de Côte d'Ivoire doivent accueillir les agents recenseurs pour qu'ils puissent réellement travailler et nous permettre justement d'atteindre le développement. Faisons-nous recenser, acceptons d'accueillir dans la sérénité les agents qui viennent nous recenser. Journaliste, presse écrite, presse privée publique ou presse privée, allez donc vous servir de votre plume pour aider les agents recenseurs dans leur travail. Le recensement général de la population et de l'habitat va permettre aux partenaires au développement de cadrer leur investissement dans le pays. 65 à 67% de la population ont déjà été recensés à l'échelle nationale. Et le recensement va prendre fin le 17 mai prochain afin de permettre à l'ensemble de la population d'y participer. C'est la quatrième opération de recensement après celle de 1998. On termine à l'étranger où les activistes pro-ruches sont quasiment pris le contrôle des deux régions du sud-est de l'Ukraine, Lugansk et Donetsk. A Lugansk, le bâtiment de l'administration régionale a été occupé hier soir par un groupe d'activistes armés pendant qu'une foule manifestait devant l'immeuble. Le drapeau russe a été hissé sur le bâtiment à la place du drapeau ukrainien. Après celui de Donetsk, c'est le deuxième siège administratif régional à passer sous le contrôle des militants pro-ruches. Pro-ruches, les activistes ont pris le commissariat central de la ville, le palais de justice et d'autres organismes. Et l'affiche de la finale de la Champions League européenne est désormais connue. Elle sera 100% espagnole et madrilaine avec à l'affiche le Real Madrid face à l'Atletico de Madrid. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada